Musique Alors c'est aussi un tableau qui est intéressant pour faire comprendre pourquoi quand vous avez un bon représentant, vous ne le nommez pas forcément directeur commercial. Qu'est-ce qui se passe souvent ? On perd un bon représentant et on va les mauvais directeurs commerciaux. C'est la dernière, ils étaient 100, j'ai posé la main, quels sont ceux qui ont envie de faire une carrière de management ? Au travail sur 100, il y a combien d'ingénieurs qui sortent aujourd'hui en 2013 qui répondent j'ai envie de faire une carrière de management ? Mite un chiffre. 6. 6 pour enlever la main. Ça veut dire que le management n'intéresse personne, parce qu'ils ne sont pas fous, ils veulent des boulots, ils ne veulent pas de chef non plus, ils veulent des boulots d'experts. Autrement dit, tout le monde aujourd'hui postule plutôt sur des emplois d'autonomes, pouvoir avoir des responsabilités certes, mais avoir personne sous mes heures d'être pas de chef. C'est ça aujourd'hui l'idéal de votre génération. Alors c'est pas simple que ça, celle-là, les poilus qui sont revenus de Verdun, c'est ceux qui avaient un chef disponible, je m'exprime beaucoup en lyonnais moi. Et ceux qui ont eu la croatie de postume, c'est ceux qui avaient un chef débordé. Donc si vous pouvez avoir un chef disponible, c'est quand même mieux que si vous choisissez votre chef, même si l'entreprise c'est pas Verdun. Et vous, essayez quand même. Moi je suis beaucoup plus rassuré quand j'ai bossé sous les ordres de chef disponible. Un type qui court tout le temps, moi ça me rassure pas. Et puis ça c'est une réalité, ceux qui sont morts à Verdun, c'est ceux qui avaient des chefs débordés. Vous pouvez tout soulever. Je vais vous demander d'exercer une minute de silence à l'intention de nos camarades qui sont morts au champ d'honneur du débordement, qui avaient prévu de venir ce soir à cette conférence et que dernièrement n'ont pas pu, parce que c'est pas eux qui maîtrisent leur emploi du temps. Merci. Je veux dire par là que, si vous voulez, c'est des pauvres mecs, les gens qui ont envie de faire quelque chose et qui ne le font pas, parce que c'est les autres qui décident à leur place. Donc, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites, et comme ça vous serez un grand chef. C'est la modestie quand même. Quand on est chef, c'est un peu mieux. Pour une raison tout à fait simple, il faut bien comprendre ça. Et puis ça, je vous prête si vous voulez ce document-là. Tu veux la place du chef, ben t'as juste 120 verbes qu'il faut maîtriser. J'en ai mis 120, j'aurais pu en mettre 240. Parce que c'est un métier difficile. Vous voyez, alors j'ai mis des verbes très classiques. C'est pas ordre d'alphabétique. Il faut savoir 35 heures et des, il faut savoir réunionner, il faut savoir reporter un gay, il faut savoir réunionner. C'est quelqu'un qui me fait progresser un groupe. Sachant qu'il peut faire progresser une personne, un management individuel. Donc bien distinguer le management individuel du management. Et ça passe par un cheminement comme ça. Ce qui veut dire quand même qu'un manager qui fait pas l'effort de se connaître, il a assez peu de chances, évidemment, de savoir qui je suis, mais savoir aussi ce que je crois être, savoir quel est l'écart. C'est savoir ce que je voudrais être, c'est connaître un peu le cinéma que j'ai tendance à faire assez naturellement aux gens. Quand on a bien repéré tout ça, moi quand je fais passer des tests aux gens, je ne sais jamais avec lesquels les quatre ils me répondent. Mais je m'en fous parce que les quatre... Alors ça s'appelle les messages programmes, il y en a qui l'appellent les driveurs, il y en a qui l'appellent les messages contraignants, les voix de la mère, c'est souvent les voix du père d'ailleurs. Ça c'est ce qu'on vous a mis dans la tête entre 0 et 3 ans, c'est-à-dire qu'on vous l'a mis, vous ne pouviez pas négocier. Donc c'est votre système de valeur que vous pouvez... Et 40 ans après on est encore emmerdés avec là. Ou au contraire ça nous a rendu service. Alors dans notre culture à nous, il y a trois messages forts, les messages contraignants c'est soit fort, fais plaisir, fais effort, fais lucif de la négociation. C'est que pour convaincre quelqu'un, il faut d'abord le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller chercher à comprendre et après l'autre du coup il va chercher à vous comprendre. Si vous cherchez à le convaincre, il va chercher à vous convaincre. Et je vous rappelle que convaincre, étymologiquement, ça veut dire quoi ? Vaincre des cons, hein, c'est bien ça ? Oui, donc quand vous cherchez à convaincre quelqu'un, vous le prenez quand même un peu pour un con, puisque c'est à le haine. Bon, ça ne veut pas dire tout à fait ça, le con, je crois que c'est l'italien, hein, mais enfin bon, ça veut dire, allez. Voilà. Donc c'est tout à fait contre-productif de chercher à convaincre quelqu'un avant d'avoir manifesté l'envie de con. Ce petit schéma, il m'a dit très simple. C'était en 2012, il avait ça créé le Cap 2015, puis ils ont arrêté de m'emmerder à vouloir la peau de la directrice, ils ont bossé sur leur projet, quoi. On a d'ailleurs... La directrice était une perfectionniste qui voulait leur faire faire du top alors qu'il suffisait de leur faire faire du bien. L'intérêt de motiver, ça c'est intéressant, oui, oui. Vous connaissez la formule d'Einstein en motivation ? Ça aussi, vous pouvez la montrer, puis c'est marrant, quoi. Pour faire comprendre aux gens, si vous avez des collaborateurs qui ne prennent pas la peine de motiver leur personnel, montrez que ça vaut le coup, quoi. Einstein, il a écrit une formule E égale CM2. L'efficacité est égale à la compétence, c'est un carré de la motivation. Et si vous ne me croyez pas, j'agrandis la photo, regardez. Bien vrai, hein, pas de la blague, hein. On va même la remettre. Donc, vous voyez, c'est... Et ça, c'est une réalité, quoi. Aujourd'hui, les entreprises en ont beaucoup sous l'accélérateur. La pièce qui s'appelle Bonjour l'ambiance, c'est ça qu'elle montre, quoi. Que c'est bien joli d'avoir une belle organisation, d'avoir des belles machines, d'avoir des beaux machins, des belles procédures, mais que par la motivation, on peut aussi un, deux fois plus motivés et quatre fois plus efficaces. C'est valable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada